la voix humaine à madame de b oui je le crois quand je t'écoute l'harmonie est l'âme des cieux et ces mondes flottants où s'élancent nos yeux sont suspendus sans chaînes à leurs brillantes voûtes réglées dans leurs mesures et guidées dans leurs routes par des accords mélodieux l'antiquité l'a dit et souvent son génie entendit dans la nuit leur lointaine harmonie je l'entends près de toi ces astres du matin qui sèment de leur lisse les sentiers de l'aurore Saturne enveloppée de son anneau lointain Vénus que sous leurs pas les ombres font éclore ses phases ses aspects ses cœurs ses nœuds divers ses globes attirés ses sphères cadencées ses évolutions des soleils dans les airs sont les notes de feu par Dieu même tracées de ses mystérieux concerts Et pourquoi l'harmonie à ces globes de flammes ne peut-elle imposer ces ravissantes lois quand tu peux à ton gré d'un accord de ta voix ralentir ou presser les mouvements de l'âme comme la corde d'or qui vibre sous tes doigts Quand tes chants dans les airs s'exhalant en mesure coulent de soupir en soupir comme des flots brillants d'une urne qui murmure sans s'altérer et sans tarir Quand tes accords liés en notes accouplées comme une chaîne d'or par ses chaînons égaux se déroulent sans fin en cadence perlée sans qu'on puisse en briser les flexibles anneaux Quand tes accords jetés en sont courts et rapides tombent de tes lèvres limpides comme autant de grains de cristal ou comme des perles solides qui résonnent sur le métal Quand l'amour dans ta voix soupire, quand la haine y gémit des coups qu'elle a frappés, quand frémit le courroux, quand la langueur expire, quand la douleur s'y brise en sons entrecoupés Quand ta voix s'amolit et lutte avec la lyre ou que l'enthousiasme empruntant tes accents emporte jusqu'aux cieux sur l'aile du délire, mille âmes qui n'ont plus qu'un sens Notre oreille, enchaînée au son qui la captive, voudrait éterniser la note fugitive Et l'âme palpitante, asservie à tes chants, cette âme que ta voix possède tout entière, t'obéit comme la poussière obéit dans l'orage, au caprice des vents Comment l'air modulé par la fibre sonore peut-il créer en nous ces sublimes transports ? Pourquoi le cœur suit-il un son qui s'évapore ? Ah ! c'est qu'il est une âme au fond de ces accords ! C'est que cette âme, répandue dans chacun des accents par ta voix modulée, par le cœur qui répond, est soudain entendue, avant que le doux son soit encore écoulé ! Et que, semblable au son qui dans un temple éveille mille échos assoupis qui parlent à la fois, ton âme, dont l'écho vibre dans chaque oreille, va créer une âme pareille partout où retentit ta voix ! Ah ! quand des nuits d'été l'ombre enfin rembrunie vient assoupir l'oreille et reposer les yeux, lorsque le rossignol, enivré d'harmonie, dort et rend le silence au bois mélodieux, Quand des astres du ciel, seul et fuyant la foule, l'astre qui fait rêver, se dégage à demi, et que l'œil amoureux suit le fleuve qui roule un disque renversé dans son flot endormi, Viens chanter sous le dôme où le signe prélude, viens chanter aux lueurs des célestes flambeaux, viens chanter pour la solitude. Consacrés à la nuit, tes chants seront plus beaux. Pour la foule et le jour, ta voix est trop sublime, réserve à la douleur tes airs les plus touchants, n'exale qu'à ton Dieu le souffle qui t'anime, la plainte et la prière ont inventé les chants. À ces sons plus puissants que la froide parole, dans l'œil humide encore, tu vois les pleurs tarir, le regret s'attendrit, la douleur se console, L'espérance descend, l'amertume s'envole, le cœur longtemps fermé s'ouvre par un soupir, l'athée à son insu soulève sa paupière, La bouche d'où jamais ne jaillit la prière murmure un nom divin pour la première fois, Et des anges dénuisent les voix mystérieuses et les brûlants soupirs de ces âmes pieuses qui, si bas de la vie, enchaînent encore le poids. Sur des ailes mélodieuses, au ciel, couvre tes chants, monte avec la voix. Commentaire de la quatrième harmonie Madame de B veut dire ici Madame la comtesse Ida de Bombelle, ambassadrice d'Autriche, à Florence, à Naples, etc. Madame de Bombelle, née en Danemark, je crois, fille de Madame Brown, écrivain célèbre dans son pays, paraissait être une erreur de la nature. Sa beauté était grecque, son génie italien, sa voix céleste. Par le talent, elle égalait les premières cantatrices de son temps. Elle avait créé d'inspiration, dans son enfance, l'art nouveau des attitudes. Elle représentait, d'une pose, d'un geste, d'une draperie, les personnages des grandes scènes historiques. Elle faisait vivre et palpiter les statues. Sa merveilleuse beauté aidait au prestige. C'était la poésie muette. Quand elle parlait, c'était surtout la bonté. Il y a peu de temps que le malheur l'a frappée à son tour. Elle a perdu son mari, son rang, sa fortune, sa splendeur. Elle vit obscure et en deuil dans une petite ville d'Allemagne. Elle n'a plus cette cour d'admirateur passionné dont nous l'entourions tous les soirs dans son beau palais de l'Arnaud. Mais comme elle n'avait point de vanité, elle a peu perdu en perdant les applaudissements. Les cœurs lui restent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada